... Ces populations depuis 92 pour certaines sont réfugiées dans certains villages de la commune de Ndiadeyan à Jiguenchor en majorité et en Guinée-Bissau et parfois elles vivent dans des conditions très difficiles c'est cela que j'ai dit on est mieux que ce soit parce qu'un père de famille un qui vivait en milieu rural vous savez les serères et les diolas ou bien les baïnous ils vivent dans l'espace dans la verdure pour des raisons vous vous réfugiez à Jiguenchor dans des appartements minuscules où vous êtes confronté à la location tous les 30 jours où vous êtes confronté à l'inquiétude face à la délinquance de vos enfants risque de délinquance ces populations vivent un stress quotidien et il est de la responsabilité de l'Etat du gouvernement dans le cadre des pouvoirs et des fonctions régaliennes de l'Etat de leur garantir le retour chez eux c'est tout le sens de l'action que nous faisons et j'en appelle à nos frères de sang parce que à travers nos ancêtres Agen et Diambon Diola et Serer nous sommes du même sang j'en appelle à nos frères de sang qui à un moment donné il y a eu une incompréhension on prit la brousse heureusement le gouvernement sénégalais est en train et en pourparler en négociation avec eux à la confidentialité pour permettre vraiment une paix effective en casemase et le retour accompagné de nos populations vraiment c'est le sens des différentes actions que le gouvernement mène en coulisses officiellement et officieusement et je demande à tous les acteurs élus locaux partenaires au développement partenaires bilatérales presse d'accompagner ce processus pour que nous sommes dans un dans une nous sommes dans un élan dans une fibre très sensible une certaine exploitation pour nuire au succès de cela faisons preuve de patriotisme de patriotisme et de civisme pour qu'on puisse garantir le retour de ces populations parce qu'ils ont droit à rentrer chez eux pour qu'ils ont droit à rentrer chez eux pour qu'ils ont droit pour qu'ils ont droit Sous-titrage ST' 501